Bonjour Zhao Liang, vous avez 31 ans, vous travaillez pour une organisation non officielle dont on ne peut pas donner le nom, vous êtes ce que l'on pourrait appeler un combattant de l'environnement. Le pouvoir ici affiche clairement sa nouvelle conscience écologique, mais vous, vous ne vous contentez ni des mots ni des simples déclarations d'intention. Qu'est-ce que vous faites concrètement ? Je travaille essentiellement dans la région du Est, dans la Chine, pour faire des enquêtes sur les sources de pollution de l'air. Mais en quoi elles consistent ces enquêtes exactement ? Essentiellement, c'est pour la province européenne où il y a beaucoup d'entreprises sécuritaires, je dois surveiller le travail et les efforts sur la réduction des émissions parce que la consommation de charbon contribue beaucoup aux émissions de travail essentiellement dans la province européenne pour faire des enquêtes sur les sources de pollution liées à ces entreprises écologiques. Nous devons organiser des interviews et écrire des rapports et puis donner écho au gouvernement. Et ces rapports, ces données que vous récoltez, vous en faites quoi ? Généralement, c'est par deux moyens. Le premier moyen, c'est par notre plateforme média, par Vébo, blog, pour faire savoir la situation véritable de la pollution, comment est la situation de l'air. Et deuxièmement, nous devons mettre en note les données et puis faire des analyses en comparaison et puis donner ces rapports au gouvernement. Vous dites les relevés véritables, c'est-à-dire que les relevés véritables et la situation véritable n'est pas la situation officielle ? À ma compréhension personnelle, pour le gouvernement, il y a ses propres données qui sont considérées comme les données officielles. Alors pour nous, en tant qu'organisation non-gouvernementale, nous devons également faire des appréciations, évaluations, plus de la partie tierce, pour faire des comparaisons qui nous pourront donner des données plus objectives. Mais globalement, les militants environnementaux comme vous qui sortent du cadre, qui ne se contentent pas du discours officiel, ils ont des ennuis ici ou on les laisse travailler ? En réalité, depuis plus d'un an, les ennuis proviennent essentiellement de la protection locale, parce que les entreprises locales sont en relation économique avec le gouvernement local. Lorsque nous devons faire des rapports sur ces pollutions, souvent nous faisons face à la pression exercée par le gouvernement des entreprises locales. Ça veut dire qu'il y a une volonté gouvernementale pour l'ensemble du pays, mais que région par région, il y a des gouvernements locaux qui bloquent ? Oui, effectivement. Pour nos enquêtes, si c'est découvert par les entreprises, alors certaines autorités locales cherchent à nous empêcher à faire ces enquêtes ou bien à publier les données de ces enquêtes. Comment ils vous empêchent ? Vous avez déjà été arrêté, interpellé ? Comment ça se passe quand ils ne veulent pas vous voir là où vous êtes ? Pas forcément de nous interpellés. Jusqu'ici, ce genre de cas ne s'est pas intervenu, mais il y a le risque. Le danger est là. Parfois, le gouvernement nous appelle pour faire une communication et puis il souhaite que nous devons publier les données de façon objective. Et puis, il y a des voitures du gouvernement qui nous suivent dans les enquêtes partout. Dernière question, Zhao Liang. Pourquoi vous faites ça ? Quel est le sens de votre engagement ? Pour nous, chaque personne doit participer à la protection de l'environnement, mais chaque personne est aussi victime de la pollution. Face à la pollution de l'air, il ne faut pas se contenter de porter des plaintes. Il faut observer la situation véritable aux yeux des ONG. Nous devons découvrir les problèmes et solliciter plus de personnes à participer et à surveiller l'exécution de la loi. On est à Pékin ce matin sur Europe 1. Moi, je regarde le ciel derrière vous et depuis que je suis arrivé, je me dis que ce n'est pas possible d'avoir un nuage de pollution pareil. Est-ce que ce regard, les Pékinois, les Chinois l'ont encore ou est-ce que finalement, ils se sont résignés ? Les Pékinois, c'est plus facilement, ils veulent exprimer leurs plaintes, leurs soucis sur cette situation de pollution très grave. Et il y a d'autres personnes qui veulent également passer à l'action pour également faire apporter le problème parce qu'ils sont très préoccupés par la qualité de l'air. Merci beaucoup, Zhao Liang, d'avoir été avec nous ce matin. Je sais que ce n'est pas forcément très simple pour vous. On vous laisse parler comme vous voulez. Je peux dire que c'est une liberté relative seulement parce que cette année, il y a la nouvelle loi sur la protection de l'environnement. Il y a un chapitre sur la garantie juridique pour la participation publique. Mais moi, je voudrais surtout présenter la situation véritable. Donc, il n'y a pas, dans ce cas-là, il n'y a pas beaucoup de contraintes. Merci d'avoir usé de cette liberté relative avec nous ce matin sur Europe 1. Tout de suite, on innove avec Anne Le Gall. Anne, il n'y a pas que la pollution et les particules fines qui font parler d'elle en Chine. Il y a aussi les particules de matière. Oui, et les Chinois, là, on parle en positif car on ne parle plus du tout de pollution mais de science physique. Et ne faites pas cette tête, Thomas. Je vous vois sur Europe 1.fr. La science physique, ça sert à comprendre l'univers. Les Chinois veulent construire le plus gros accélérateur de particules du monde car ce genre d'installation, c'est comme un gros marteau. Ça sert à casser la matière pour mieux voir ce qu'elle contient. Alors attention, challenge. Expliquez-nous comment ça marche un accélérateur de particules, Anne. Alors en réalité, c'est un peu plus compliqué qu'un marteau puisqu'il s'agit d'un tunnel circulaire souterrain. Actuellement, le plus gros accélérateur de particules du monde est basé à Genève. C'est celui du CERN. Il a la taille du périphérique parisien. Et il faut imaginer que sur ce périphérique souterrain, on fait circuler des particules de matière à la vitesse de la lumière et on organise des collisions entre elles. Et ça, ça permet, quand elles se fractionnent, de voir des choses inédites au cœur de la matière. Et c'est comme ça qu'on a identifié, il y a trois ans, le boson de Higgs, une particule élémentaire qui permet aux atomes de tenir entre eux. Comme le dirait notre consultant Alain Sirou, ce boson, c'est comme la clé de voûte dans une cathédrale. Bon, et donc là, les Chinois espèrent découvrir encore mieux, c'est ça l'idée ? Voilà, les Chinois ne veulent pas seulement être leaders en économie, ils veulent aussi devenir premiers en sciences. Et pour ça, il faut des outils. D'où ce projet de construire à partir de 2020 un accélérateur de particules deux fois plus grand que celui de Genève. C'est un investissement colossal, mais la Chine veut rattraper son retard. Elle ne compte que deux prix Nobel de physique, deux contre 66 pour les Etats-Unis, 10 pour le Japon et 12 pour la France. Oui, mais nous, on a un périphérique parisien. Ici, à Pékin, il y a cinq périphériques. Vous imaginez si tout est proportionnel. On n'est pas sûr d'en sortir gagnant. Merci Anne Le Gall pour l'innovation. Le kiosque, enfin les experts d'Europe 1, reviennent demain à 7h15 sur Europe 1. Europe 1, reviennent demain à 7h15 sur Europe 1.